Bonjour les Versos, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de votre mois de mars. Allez, on va aller voir vos énergies avec le Tarocat qui est là, Dana Juan, et puis le Symbolon, voilà, qui sont là. Et puis pour l'extension, juste en bas, il y a une extension qui n'est pas obligatoire, mais c'est pour ceux et celles à qui cette vidéo a parlé, a raisonné. Je vais faire une extension avec l'horoscope Béline et le Luna Sol Tarot qui est très joli, vous allez voir. Donc restez jusqu'au bout, vous verrez les cartes que je vais recouvrir, et puis vous déciderez, voilà, il n'y a pas d'obligation. J'espère que vous allez bien, on y va, on va faire votre petit tirage, les Versos. Si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, il y a mon site internet, il y a les réseaux sociaux, il y a même le Stwengo sur lequel vous pouvez me trouver, en visio, par téléphone, en cabinet. N'hésitez pas à me poser vos questions. Voili, voilou ! Et puis allez voir vos signes lunaires et ascendants aussi, c'est pour compléter la lecture. On y va mes amis, les Versos. Qu'est-ce qu'on vous propose dans la position de ce que vous voulez ? Bon, c'est pas mal, hein, on veut un cavalier de bâton pour commencer ce mois de mars, tout en action avec un haut-parleur. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez annoncer ? Je ne sais pas. Votre, ok, votre défi, c'est la reine de denier. Regardez-la, comme elle est mignonne sur son petit tas de deniers. Pour s'en sortir de cette situation, ben, on a besoin de la lune arcane majeure en plein milieu de votre jeu, donc elle est importante. On va regarder ça. Et puis, vous finissez ce mois-là avec un magnifique set de bâton. Il est sorti, ce set de bâton. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est sorti dans tous les jeux ? Il y a un petit set de bâton quelque part, soit dans l'extension, soit là, dans le jeu. On va aller voir. On ira voir ça. Le Symbolone. Qu'est-ce que ce Symbolone nous propose pour vous, les Versos ? Avec ce cavalier, ce cavalier de bâton. Donc, des bâtons et des deniers, hein, pour vous. Regardez ça. On a un pauvre petit fou en prison, le pauvre chéri. Il est là, il s'ennuie, il attend qu'on le libère. En défi, wow, une énergie très scorpione. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, ça ? Pour s'en sortir aussi du scorpion, les Versos. Ok, on va peut-être traverser des choses un petit peu, des zones d'ombre. Wow. Ok, là, on n'est plus dans une zone d'ombre. On est dans de la glace très, très blanche. On va aller voir ce que ça veut dire tout ça. La lune, le scorpion, on est dans des choses... Oui, on va aller voir. Ce que vous voulez, c'est l'énergie de ce cavalier. Ce cavalier de bâton, vous le voyez avec son haut-parleur, il est là pour annoncer quelque chose, mais pas que. Il est là pour passer à l'action. Les bâtons, associés à l'énergie du feu, on le voit sur cette carte, c'est le principe du chakra racine, du chakra sacré, de la base, pour ceux qui connaissent. L'idée, c'est cette idée de vitalité, c'est cette idée de créativité, de cette pulsion de vie, de cette pulsion de vie qui crée le désir et du coup qui met en route la machine, qui met en route l'essence dans le moteur, ou la batterie plutôt, et qui fait qu'on passe à l'action. Là, le cavalier, le principe du cavalier, c'est vous qui l'incarnez, ou si ce que vous voulez, c'est de justement passer à l'action. Le cavalier représente l'action. Que ce soit le cavalier de denier, qui est lent, mais qui passe à l'action, que ce soit le cavalier de coupe, etc., c'est créer une action. Et là, il a besoin, regardez comme il bombe le torse, il a un haut-parleur. Ce que vous voulez, c'est comme passer à l'action, comme créer quelque chose, parce que c'est un principe créatif, le bâton, mais c'est de faire un pas, mais c'est plus qu'un pas. C'est vraiment y aller avec confiance. C'est aller, alors, quand je dis y aller avec confiance, je ne sais pas quel est encore votre objectif. On va aller voir, on a une petite idée. Mais les versos, vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Avancez vite, avancez avec confiance, et vraiment presque imposer quelque chose, annoncer quelque chose. Quand je dis qu'on a une petite idée, j'ai la sensation que vous voulez vous libérer de quelque chose, qui est là depuis trop longtemps. Il y a votre énergie, le verso, qui est représenté par le fou, la créativité, l'excentricité, la spontanéité, qui est très caractéristique du verso. Alors, vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais il y a une part de vous, sans doute, qui l'est. Et puis, cette énergie du capricorne, on vous parle de temps. Et on sait le capricorne, par exemple, sa pierre, c'est le diamant. Une de ses pierres, c'est le diamant, parce qu'elle met beaucoup, beaucoup de temps. Le carbone met beaucoup, beaucoup de temps à se transformer en diamant. Il y a l'idée du temps. Il y a ça fait trop longtemps. Il y a une situation qui dure depuis trop longtemps. Il y a un enfermement qui dure depuis trop longtemps. Quel est-il ? Est-ce que c'est une relation de couple ? Est-ce qu'au contraire, c'est un célibat ? Est-ce que c'est une situation professionnelle ? Est-ce qu'au contraire, c'est une situation où on ne trouve pas de travail ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'encore, c'est quelque chose à l'intérieur de nous ? Je suis timide et ça m'enferme, ça m'empêche de... Par exemple, je n'ai pas confiance en moi. Il y a un endroit qui manque d'estime de soi et par conséquent, ça m'empêche de libérer le fou qui est à l'intérieur de moi. Parce que là, on va parler le fou. Ce fou va représenter la liberté. À une échelle plus globale, est-ce que je me sens emprisonnée ? Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est ça. On réduit nos libertés. Est-ce que c'est un truc global que je ressens ? Ou moi, j'aurais besoin de pouvoir décider un peu plus par moi-même ? Et là, on m'impose des choses. Est-ce que c'est à l'échelle individuelle ou globale ? Bref, le cavalier de bâton, lui, il est libre. Lui, c'est... Attention, je vais te libérer, moi, mon coco. Je vais annoncer à tout le monde que tu vas sortir. Le défi, c'est une reine de denier. Alors, la reine de denier, ça peut être votre énergie à vous, comme celle de quelqu'un dans votre entourage, à l'extérieur. Parce que c'est une figure. Et comme elle est en défi, on ne peut pas ne pas interpréter, en tout cas donner cette éventualité. Ça peut être un homme ou une femme qui est censé prendre soin de vous, mais qu'il ne le fait pas. Ou qui est censé prendre soin de vous de manière concrète, matérielle. Alors, ça peut vraiment être matériel. Du coup, ça pourrait être quelqu'un qui est censé vous entretenir. Je dis entretenir dans le sens, ce n'est pas péjoratif. Un patron, quelqu'un qui vous doit de l'argent, quelqu'un qui est censé prendre soin de vous au niveau de votre santé, de votre bien-être physique et moral. Bon. Sinon, ça peut être votre énergie à vous où il y a une part de vous qui sait prendre soin d'elle. C'est prendre soin de vous. Vous seriez censé avoir l'énergie de la reine de Denier. Donc, vous êtes censé savoir prendre soin de vous et de votre entourage, de votre maison, etc. Il y a peut-être une petite maltraitance à l'intérieur de vous, cher Verseau ou peut-être que vous faites passer trop les autres avant vous. C'est possible. Peut-être que votre énergie qui devrait être consacrée à votre bien-être, elle est dépensée à autre chose. Quand je dis dépenser, on voit les deniers. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie qui devait être vraiment tournée vers soi. C'est une reine, d'accord ? Donc, les reines, c'est une énergie féminine et on sait que le principe féminin, il est intérieur. Comme si vous deviez vraiment apprendre à prendre soin de vous de manière très concrète. Ce n'est pas juste du virtuel. On est dans du denier. Apprendre à prendre soin de soi. Cette chatte, cette reine, elle se regarde dans un denier. Elle prend soin d'elle, d'accord ? Elle sait le faire. Là, c'est votre défi. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là ? Scorpion, Sagittaire. Vous voyez, une espèce de messe pas très... Qui fait un peu flipper quand même, vous voyez. On serait limite dans une secte, un truc pas cool. Là, on va avec une croix inversée. Vous voyez, c'est... C'est un peu lourd. Évidemment, on va l'alléger un peu, d'accord ? Mais quand je parlais de maltraitance, il y a une part de vous, on veut vous dire qu'il y a une part de vous qui joue contre l'équipe. Vous voyez, de foot, là. Qui joue contre. Une part de vous qui vous fait passer après. Une part de vous qui n'ose pas. Une part de vous qui est peut-être manipulée. Alors, sans doute, elle a de bonnes raisons. Sans doute que cette part-là est légitime. Sans doute qu'elle a appris à être... À être peut-être docile ou elle a appris à ne pas prendre soin d'elle. Je ne sais pas. Mais c'est une part qui... Qui entretient un lien toxique. Soit avec vous-même, d'accord ? Quelque chose à l'intérieur où on se raconte des choses qui font peur. Ou qu'on ne mérite pas. Ou qu'on n'est pas assez. Ou qu'on n'est pas assez bien, etc. Soit effectivement un lien toxique avec l'extérieur. Avec cette reine de denier. Qui est plutôt dans une manipulation crasse. Que j'ai l'impression que vous connaissez. Donc, vous avez conscience. Mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Qu'est-ce qu'on fait du coup mes petits chats ? Mes petits versos. On va faire appel à la lune. Et la lune, c'est un arcane majeur. Donc, très costaud. Très important. Qui est très puissant. La lune, c'est les pardons. Regardez. La lune, la lune. Quand le tarot, quand les cartes veulent parler, elles parlent. La lune, c'est un principe féminin. Un principe intérieur. Un principe inconscient. Ça veut dire quoi ? Inconscient. Ça veut dire que justement, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Qu'on ne voit pas tout ce qui se passe, qui agit à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui agissent à l'intérieur de nous sans qu'on ait la maîtrise, sans qu'on ait le contrôle dessus. C'est cette part inconsciente. Par exemple, vous avez peur des souris. Sachant que la souris n'est pas un animal dangereux. Vous partez en courant. Si vous en voyez une. Voyez, il y a quelque chose qui est plus fort que vous, qui agit à l'intérieur de vous. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire pour votre confort ou votre inconfort. Mais elle n'est jamais méchante. Elle n'est jamais contre vous pour vous faire du mal. L'idée là, c'est qu'on va vous parler d'introspection. On va vous parler d'intuition. On va aller voir le message caché. Donc, la lune, elle est là pour voir les messages cachés qu'on vous cache de l'extérieur. D'accord ? Donc, on a besoin de son intuition pour ça. D'avoir une lecture fine, une lecture différente de celle que l'on a en plein soleil. Tout éclairé, d'accord ? On doit aller voir tout ce qui est caché. Alors, sans être parano, on doit aller voir quand même les messages codés. Elle est là pour décoder ça. Et puis, il y a l'idée d'aller voir, d'aller faire un petit travail d'introspection. Qu'est-ce qui se passe à un niveau inconscient qui fait que j'en suis arrivée là. Que ça, c'est un défi. Que je suis dans une relation toxique, soit avec l'autre, soit avec moi-même. Relation toxique, entre guillemets, vous m'avez compris. L'idée, c'est d'aller visiter. C'est par d'ondres, avec cette carte du scorpion et du bélier, qui vraiment représente la face sain, d'accord ? Mais d'aller à sa rencontre de manière neutre et positive, dans le sens où, de ne pas en avoir peur. D'aller juste visiter cette part. Donc, quelle est la part de moi qui veut me détruire, à travers une addiction par exemple ? Quelle est la part de moi qui a une bonne raison de me faire dire oui alors que j'ai envie de dire non ? Etc. Etc. C'est ce petit travail d'aller visiter cette part. Donc, qui vous embête. Et d'aller dialoguer avec. D'aller dialoguer avec ce Dracula. Donc, la lune, elle va avoir cet avantage-là. C'est qu'elle n'est pas dans le jugement. Elle est dans l'imagination. Elle est dans l'émotionnel. Elle est dans l'intuition. Mais elle n'est pas dans le mental. Elle n'est pas en train d'essayer de chercher des réponses logiques. Elle est en train de vous permettre de percevoir et de ressentir les choses pour avoir une explication plus fine, plus authentique, plus émotionnelle et plus psychologique. C'est vachement beau. Elle est avec vous. Et plus créative aussi. Elle est extrêmement créative. Pour vous amener où ? Pour vous amener à ce magnifique set de bâton. Ce set de bâton, ce chat se défend. Ça y est, il a compris. Il s'est un peu réveillé. Il va se bagarrer pour ce qui est important pour lui. Le set de bâton, c'est se battre pour ses valeurs. Le set de bâton, c'est seul contre tous. Je m'en fiche. J'ai l'énergie. Regardez comme je bombe le torse. C'est pour ça que vous voulez le cavalier. C'est pour pouvoir vous battre pour sortir de cette prison. D'accord ? Et vous êtes dans cette prison parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait cette pression, parce qu'il y avait cette peur, parce qu'il y avait cette relation toxique. Mais quand on va visiter ce truc-là, on la démonte. Partez à la rencontre de vos peurs, vous verrez que vous aurez moins peur. Et là, c'est ce que vous faites avec ce chat qui se bagarre. Le set de bâton, il se bat. Il se bat pour ce qui est important pour lui. Et on a cette énergie-là qui est cette femme qui pleure. Alors, tout est en glace. Là, on a la capricorne, le cancer et tout ça. C'est beau. C'est très, très beau. Esthétiquement, c'est magnifique. C'est complètement congelé. Mais c'est très, très beau. C'est triste aussi. C'est beau et c'est triste. En fait, regardez la différence. On part du sombre, d'accord ? On visite le sombre pour faire la lumière. C'est aussi une lumière lunaire, d'accord ? C'est la même lune, sauf qu'elle n'est pas... Elle n'est pas perçue de la même manière. C'est la même lune, pas perçue de la même manière. Là, ça fait peur. Là, ça fait plus peur. Mais, ça révèle quelque chose d'une tristesse à l'intérieur. Oui. En fait, c'est comme si on passait de la peur juste à la tristesse. C'est pas juste... C'est cool, hein ? Mais, ça vous parle d'une part triste du passé, parce qu'on a le capricorne et on a ce cancer-là. Sans doute, d'un apprentissage, d'une histoire familiale. Ok ? Ça, peut-être ça a pris ses racines dans votre enfance ou même bien avant dans une histoire transgénérationnelle où cette femme, elle pleure. Elle a un miroir cassé. Elle pleure sur quelque chose ou à propos de quelque chose. Mais, ça remonte. Vous voyez, ça a été figé dans le temps. Mais, ça reste cette lune-là. Sauf que l'interprétation n'est pas la même. On passe de la peur à la tristesse. Mais, c'est plus digeste et on va vers un chemin de résilience de cette manière-là. Vous voyez, c'est... On passe de... Je ne sais pas, de la peur à la tristesse, à la colère. Là, il y a à la fois la colère et la tristesse. Il y a, je vais me battre, je ne vais pas me laisser faire. Ce n'est pas que vous attaquez, mais c'est que vous vous défendez. C'est que vous n'acceptez plus ce truc-là. Vous n'acceptez plus d'être dans cette prison-là, d'être enfermé. Donc, oui, il y a... On peut pleurer sur ce qui s'est passé. Ok, c'est triste de se rendre compte, de prendre conscience, de faire émerger tout ça à la surface. Oui, ça peut être émotionnellement assez fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vivre. Mais on se libère avec ce set de bâtons. C'est très, très fort. On va regarder un peu la suite parce que c'est drôlement intéressant. On va regarder ce qu'on va... Ce qu'on va développer dans l'extension qui est juste en bas, Gumroad, Verso, Mars. Avec tout d'abord l'horoscope Béline. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de bâtons ? Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ouais, le départ, vous voyez ? On a un fou dans une prison. On nous dit départ. Allez, tac. Rien que ça. Sur cette reine de denier qui ne sait pas prendre soin d'elle pour le moment, on a le dragon. Vous voyez, il y a une force quand même très... Pas cool du tout qui est là. pour nous aider la récompense. Et puis pour... Avec ce set de bâtons... Ouais ! L'abeille ! On va aller voir comment on interprète ça. Et puis avec le lounasol. Paro, qu'est-ce qu'on a mes petits versos ? C'est beau, hein ? C'est de la libération. Je pense que de toute façon... C'est peut-être un tirage qui va parler à beaucoup d'entre nous quand même. Même si c'est le vôtre, les versos. Mais les lunaires versos, les ascendants versos, tout ça, tout ça. Alors... Alors... Avec notre... Sur notre set de bâtons... Notre cavalier de bâtons, pardon. Eh bien, voilà, un page de bâtons. Allez, on continue l'action. On y va. On va aller voir la différence entre un page et un cavalier. En défi, eh bien, on a de l'épée. On a aussi un page. On a un autre page. C'est la guéguerre, hein ? Mais d'épée, cette fois-ci. Et puis, on a tout pour vous. Eh bien, on a encore des bâtons. Cette fois-ci, c'est la reine de bâtons. Elle, elle est vachement bien. Vous allez voir, comme aide, comme conseil. Elle est top, top, top. Et puis, pour terminer avec cette abeille et ce set de bâtons, wow ! Allez, arcane majeure. On a une roue de fortune magnifique qui vous invite à tourner la roue du destin, quoi, tout simplement. Je vous embrasse, mes petits versos, et je vous dis à très vite. Ciao !